Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute première salée. Alors oui, aujourd'hui ça va être sur un film un peu spécial. Ça va être sur un film de François Ozon qui s'appelle L'âme en double. Donc c'est parti, on y va. Bon, désolée pour la qualité de la vidéo qui est un peu pourrie, mais là du coup je sors du cinéma, donc je viens de voir le film. Donc ce que je trouve à dire c'est, waouh en fait, c'était vraiment intense. Oui bon, c'est un thriller érotique, d'accord, je dis pas que c'était intense par rapport à ça, mais là c'était vraiment puissant. Il y a une tension tout le long du film et on ne s'attend pas vraiment à la chuce finale, enfin je trouve. Et ouais, à la fin ça part vraiment en vrille et c'est vraiment vraiment très très bien. Et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, demain je vais vous filmer du coup ce petit salé. Mais d'abord, je voulais d'abord vous montrer mes premières impressions. Donc voilà, j'ai vraiment adoré et les acteurs sont vraiment géniaux. Et voilà, j'en dirai plus demain. A demain ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier salé. Donc aujourd'hui ce sera sur l'amant double de François Ozon, comme vous avez pu le voir précédemment. Donc oui, je suis allée au cinéma voir ce film et j'ai vraiment adoré. Et je pense que ça s'est vu dans la vidéo qui précédait. Parce que j'ai vraiment été touchée par ce film et il m'a vraiment bouleversée. Donc petit récapitulatif rapide de l'histoire. On suit l'histoire d'une femme qui se rend compte qu'elle a des maux de ventre assez réguliers. Et ce gynécologue pense que c'est sûrement dû à un problème psychologique. Du coup elle va voir un psychiatre. Et il se trouve qu'elle va vraiment se révéler en tant que femme devant ce psychiatre. Et le psychiatre va en tomber amoureux. Et ils vont vivre une histoire d'amour. Sauf qu'un jour, elle va se rendre compte que son copain n'est pas réellement ce qu'il prétend être. Puisque il a un autre nom de famille. Donc elle va mener une enquête pour savoir qui est véritablement son copain. Et elle va se rendre compte qu'il a un frère jumeau qui lui aussi est psychiatre. Et ce frère jumeau a un côté un peu sombre d'une certaine façon. Parce qu'il va vraiment m'entraîner dans des côtés obscurs. Donc voilà un petit peu l'histoire. Donc ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est que le scénario tient vraiment la route. Et qu'on suit vraiment l'histoire de cette femme. Et on va croire jusqu'au bout à son histoire. Alors qu'à la fin, attention, spoiler, on va mettre un spoiler à peu près ici. Donc si vous voulez éviter de vous faire spoiler, revenez quand le style spoiler sera parti. Donc effectivement, on se rend compte à la fin qu'elle avait complètement imaginé cette histoire. Et que ça arrive parfois que dans le ventre de la mère, les deux jumeaux ne fusionnent et font plus qu'un. Et il y en a un qui se retrouve à l'intérieur de l'autre et l'autre vit normalement. Mais on reste toujours avec une part de notre jumeau en nous. En fait, les douleurs au ventre qu'elle avait, c'était justement cette soeur jumelle qu'elle avait en elle. Et du coup, elle a inventé toute cette histoire. Elle a « psychoté » entre guillemets. Elle a inventé toute cette histoire de jumeaux et de jumeaux malsains et tout ça. Parce qu'en elle, elle ressentait en fait son jumeau. Donc voilà, du coup, il est vrai qu'on ne s'attend pas du tout à la fin. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit elle qui ait tout inventé. Et qui ait vraiment imaginé toute cette histoire alors que c'était elle-même qui avait un jumeau. Autre point très important, c'est vraiment le jeu du miroir. Dans le titre, on a la main double. Donc du coup, effectivement, on s'attend à un thriller où il va y avoir justement un... un doublement de personnalité dans l'amant. Donc pendant tout le film, moi personnellement, j'ai pensé que peut-être que le mari avait un dédoublement de personnalité. Et que du coup, il y avait la partie très érotique de la personne et l'autre partie, comment on peut dire, très... dans la relation sociale, en quelque sorte. Donc même sur le titre, François Ozon arrive à nous faire imaginer des fins qui, au final, ne sont pas du tout la fin. Et du coup, nous surprend même par le titre. Ce qui est assez fou. Et justement, dans le mot double, il y a le jeu des jumeaux et le jeu des miroirs. Et pendant tout le film, il y a beaucoup de jeux de miroirs. Il y a une scène où elle avance justement dans le couloir pour aller voir le jumeau de son copain. et on la voit qui se dédouble au fur et à mesure. Et donc du coup, on s'imagine que peut-être elle aussi a un jumeau caché ou quelque chose comme ça. Mais en fait, moi quand je l'ai vue, j'ai pensé tout de suite que c'était peut-être justement qu'elle allait se découvrir une nouvelle facette avec cet homme plutôt que l'ancienne qu'elle connaissait. Et justement, lors de ces rendez-vous, on voit qu'au fur et à mesure, elle devient de plus en plus féminine. Surtout au début, on voit tous les rendez-vous qui s'enchaînent. Et de plus en plus, on la voit devenir féminine et séductrice et reprendre confiance en elle. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi de voir cette évolution du personnage et comment cet homme l'a aidé à s'en sortir. Donc du coup, oui, pour moi, L'Amant-double est vraiment un très bon film parce qu'effectivement, on ne s'attend pas à la fin. Le cadre est vraiment extraordinaire. François Rezon sait très très bien manier ses cadres pour donner des fois des impressions de puissance et tout ça. Voilà, il va vraiment très bien maîtriser son cadre. Et justement, à la fin, donc pareil, on mettra le spoiler si vous voulez l'éviter. Retournez jusqu'à ce que le mot spoiler ne soit plus affiché à l'écran. Et justement, donc du coup, à la fin, on pense que tout est sorti et que voilà, elle a évacué son jumeau. Et on voit qu'elle couche avec son mari, du coup, qui au final n'avait pas du tout de jumeau. Elle couche avec et on voit sa cicatrice. Et donc du coup, on sent qu'au fond d'elle, elle a toujours l'impression d'avoir tué sa soeur jumelle. Et on sent le malaise et on sent vraiment qu'elle a au fond un peu un déroulement de personnalité. Parce que justement, elle pense tellement à son jumeau que des fois, elle le deviendrait presque. Et justement, à la fin, elle se tourne vers la fenêtre. Et là, on voit son jumeau qui est derrière la fenêtre et qui les regarde. Et d'un seul coup, Screamer, le jumeau frappe à la fenêtre et brise la fenêtre. Enfin, la fissure plus précisément. Et justement, ça c'est très significatif. Parce que quand elle le brise, ça montre que son jumeau en fait l'a brisé au fond d'elle. Et que maintenant, elle n'est plus qu'une âme brisée et qu'elle a besoin du coup de se réinventer elle aussi. Donc voilà, c'était une petite critique. C'est la première que je fais, donc je n'ai pas forcément l'habitude. Je ne suis pas très à l'aise et tout ça. Mais j'essaierai les prochaines fois de prendre des notes. Là, je n'ai pas pris de notes pendant ce film, j'avoue. Mais du coup, j'essaierai de prendre des notes et d'être un peu plus spontanée et de pouvoir dire d'autres choses. Un peu plus poussée peut-être. Et voilà, j'espère que du coup, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. À commenter, mais toujours des commentaires constructifs. Je prends volontiers les critiques. Il n'y a pas de soucis, mais toujours constructif. Pas de choses méchantes et tout ça. Et bien évidemment, partagez et abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez suivre toutes nos vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...